... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cet échange sur l'enseignement de l'économie aux étudiants. Et d'abord, un grand bravo pour avoir résisté à l'attraction du Brexit, qui est l'autre grand sujet, mais qui est un sujet creux. 16 mois après, on ne sait toujours pas ce que veut dire ce mot. Et donc, à l'autre bout de la ville, il y a 2000 personnes qui assistent à une discussion sur un concept. On ne sait même pas ce qu'il veut dire. Ici, on sait de quoi il va être question. Et on espère même qu'on va pouvoir avancer et apporter des solutions. Ce que, évidemment, les autres ne pourront absolument pas faire. Donc, bravo. Ceci dit, on va parler de quelque chose qui n'est pas facile. Parce que, mesdames et messieurs, les enseignants, vos étudiants s'ennuient. Alors, pas les vôtres, parce que vous êtes des enseignants exceptionnels. C'est pour ça que vous êtes là. Mais ceux des myriades d'enseignants qui sont derrière vous provoquent chez leurs étudiants un ennui profond. Alors, moi, j'ai vécu cet ennui. Alors, c'était il y a déjà un certain temps, en faisant des études d'économie, dont l'essentiel était composé au début, au moins, d'un galimatia marxisant, indigeste et indigéré, de cours de mathématiques et de statistiques dont on n'expliquait surtout pas qu'il pouvait éventuellement y avoir un lien avec des phénomènes économiques. Et enfin, l'histoire de la pensée économique, c'était très important pour commencer à comprendre l'économie, où on expliquait les subtilités, les différences, tout en étant des ressemblances, malgré des vrais écarts entre Malthus et Ricardo, qui, évidemment, pour construire une compréhension économique, était quelque chose d'absolument essentiel. Alors, moi, j'étais assez déçu parce que je faisais des études d'économie pour comprendre le monde. Et c'est pas venu tout de suite, le journalisme, c'était bien pour ça aussi. Ennui, alors, encore une fois, c'était il y a très longtemps, mais il semble que cet ennui ait perduré, que les étudiants l'aient exprimé de manière répétée, en France, mais pas seulement, avec un enseignement qui est loin de la réalité, qui permet pas forcément de comprendre. Et puis, en plus, là-dessus, il y a eu une crise financière absolument colossale, dont certains étudiants n'ont jamais entendu parler dans leurs cours, alors qu'elle était en train de se dérouler, alors qu'elle avait eu lieu, et qu'elle remettait en cause tout ce, pas tout, mais un certain nombre de leçons, de mécanismes qu'on leur enseignait dans ces cours. Donc, évidemment, ça a provoqué un certain nombre de réactions. Je crois que beaucoup d'enseignants ont travaillé, même, pour aller au-delà. Il y a aussi eu un travail collectif qui a été mené récemment dans un programme qui s'appelle le CORE. Donc, j'aime plus, je dois voir le déroulé du sigle, quelque part, par là, qui est le Curriculum in Open Access Resources in Economics, donc un enseignement qui, enfin, un cursus qui a été conçu par une vingtaine, je crois, d'enseignants pour faire un enseignement qui soit à la fois tout à fait puissant, profond et en matière d'économie, mais qui répond aussi aux aspirations des étudiants qui commencent par les inégalités et dans lesquelles on parle aussi des technologies de l'information, on parle aussi des crises, on parle aussi de la mondialisation et de nouvelles approches économiques, pas si nouvelles que ça, mais qui n'étaient pas très présentes dans les cursus antérieurs. Donc, un enseignement qui change, mais qui doit changer sans doute beaucoup plus, et on va d'abord poser des aimants diagnostiques et envoyer ensuite des pistes pour aller plus loin. Nous avons un panel d'étudiants qui interviendra aussi, et puis cette réflexion s'inscrit dans une réflexion longue que mènera notamment Laurent Simula, c'est-à-dire que ce n'est pas une conférence one-shot, il y a un projet ici de faire une réflexion en profondeur sur l'enseignement de l'économie et ses évolutions possibles et souhaitables. Voilà, donc d'abord un élément d'analyse de ce qui se passe, de l'état de l'enseignement de l'économie aujourd'hui, qu'est-ce qui ne se passe pas bien, quels sont les problèmes qui se posent, et je vais commencer de manière totalement arbitraire par la fin de l'ordre alphabétique, et donc par Étienne Vassemère. Bon, merci d'être venu, merci de me donner la parole en premier, je suis pris de cours. Je vais simplement peut-être commencer en disant pourquoi je me suis intéressé à ces questions de pédagogie. Quand j'ai pris mon premier poste à l'université de Metz, il se trouve qu'on m'a demandé de faire un cours de master de théorie de la décision, et je ne savais pas trop ce que c'était que la théorie de la décision, et donc je me suis dit, je vais leur parler de la façon dont les individus prennent leurs décisions, et donc comment on les suit, comment on comprend leur comportement, comment ils décident, quels sont les aspects qui sont de premier ordre dans leur comportement, qu'est-ce que c'est que les asymétries d'informations, pourquoi est-ce qu'on a besoin de contrats pour protéger certaines décisions, comment tout ça s'organise, et en fait à la fin des premiers cours, les étudiants de l'université de Metz, donc où j'enseignais, sont venus me voir en disant, mais en fait on ne savait pas que c'était concret l'économie, qu'on pouvait parler de choses concrètes, parce que dans le premier cycle on a eu des cours assez abstraits, et en fait c'était trop désincarné, trop mathématisé, mais pas toujours, et parfois quand ça n'était pas du tout, c'était aussi assez difficile. Donc je me suis dit, c'est intéressant de comprendre pourquoi il y a ce hiatus entre ce qu'on leur enseigne en master et puis la satisfaction du premier cycle. Et en fait c'est parce qu'on essaye de leur vendre une cathédrale en première année, une cathédrale de l'équilibre général, qui est un très bel édifice, mais qui évidemment ne parle pas forcément, et qui est basée sur des hypothèses qui font sursauter tout le monde. Évidemment si on commence par ce qui n'est pas réaliste, c'est pas un bon début je crois. Je me souviens d'un premier cours que j'ai eu de quelqu'un de très très brillant, enfin de très grand penseur, dans une école d'ingénieurs où j'étais étudiant, je me souviens en fait du premier cours d'économie, où il posait les cinq hypothèses de la concurrence pure et parfaite, et il y avait un brouhaha dans la salle. Et le brouhaha c'était parce que personne n'avait envie de croire que c'était la bonne modélisation. Donc je me suis dit, je ne ferai jamais ça, je ne savais pas que je serais un genre d'enseignant d'économie, mais il ne fallait surtout pas commencer par là. Et donc il fallait contourner l'obstacle, et alors quand on m'a demandé quelques années après de reprendre un grand cours d'introduction à l'économie à Sciences Po, devant beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens très brillants, les enfants de mes collègues, les enfants des ministres, les enfants de tout, enfin bon c'était terrible, il fallait quand même ne pas être trop mauvais. Et donc la façon d'entrer dans le domaine, c'était de commencer avec les études empiriques qui montrent qu'il y a des régularités. Par exemple, quand vous augmentez le prix du tabac parce que vous le taxez, les gens consomment moins de tabac. Il y a un concept qui s'appelle l'élasticité qui est de moins 0,5, si on augmente de 10% le prix du tabac, ça baisse la consommation de tabac de 5%. Et les cigarettes blondes sont plus élastiques au prix que les cigarettes brunes. Et les cigarettes domestiques le sont aussi plus, pardon, les cigarettes domestiques le sont moins. Les fumeurs de cigares ne sont pas très élastiques au prix. Et donc il y a comme ça tout à l'intérieur de qu'on aime, mais il y a des régularités qui reviennent et on peut comprendre pourquoi. Du coup, ce sont les étudiants qui sont en demande d'économie, ils demandent la théorie. Et donc, en fait, j'ai arrêté là parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on soit très long, mais il me semblait qu'un bon coup... Alors je parle de la micro parce que la macro, c'est plus compliqué et c'est beaucoup plus difficile de se dire la macro que la micro, en fait. Mais la micro, ça devait leur faire comprendre deux choses. Le coût d'opportunité, c'est-à-dire si je prends une décision, je relance à d'autres choses. Il n'y a pas de Père Noël qui distribue comme ça des cadeaux. Et le contrefactuel qui est arrivé en fait des questions empiriques. Qu'est-ce qui se serait passé en l'absence de telle chose, par exemple, si je n'avais pas fait ça, qu'est-ce que j'aurais fait à la place ? Et avec ces deux concepts, en fait, on peut tout faire et on va très très loin. Et après, on leur parle de choses plus proches de leurs propres décisions. Donc, les choix certains, intertemporels. Et là, on place tous les concepts qu'on veut. Ton marginal de substitution, aversion au risque. Et ça, ça rend les choses très concrètes parce que c'est les questions qui se posent tous les jours. Comment est-ce que je procrastine ? Et après, il y a la question de la rationalité et de l'irrationalité, mais il y a des gens plus qualifiés que moi pour en parler. Rachel, quand vous, vous enseignez, vous êtes américaine, vous enseignez à la Duke University. Donc, on a vu que la question se posait pas seulement en France, mais aussi ailleurs. Est-ce que, comment vous, vous observez ces difficultés des étudiants ? Quels sont les problèmes que vous avez vus ? Je voudrais juste dire que je trouve un gros problème que l'économie est un sujet à part. Et pas tout le monde étudie l'économie. Quand je vais chez le médecin, le médecin, pour me mettre à l'aise, me demande « Qu'est-ce que vous faites, madame ? » Et je dis « Je suis économiste. » Et il dit « Ah, je comprends rien sur l'économie. » Et moi, je me dis « Ça, ça, c'est un gros problème qu'un professionnel, très fort, il est intelligent, il a travaillé à l'école, évidemment, mais il n'a aucune idée sur l'économie. Et je crois qu'au lycée, il faut commencer à enseigner l'économie, peut-être au lycée, mais pas juste dans les filières, une filière. Tout le monde doit apprendre l'économie. Parce que c'est une capacité qui est très importante pour être un citoyen informé. informé, merci. Et pour enseigner l'économie, il faut vraiment bien, pas de faire trop mathématiser, pardon. Et aussi bien l'appliquer à des problèmes qui sont vraiment réels, comme la pauvreté, la santé, l'éducation, comme ça. Et dès ces problèmes, on peut bien comprendre les conseils qui sont vraiment importants, comme l'offre, les demandes, les dépenses gouvernementales, le travail des banques centrales. Et vraiment, pour lire un journal, il faut savoir ces conseils. Donc, partir du concret. Et bâtir, aller vers ensuite les concepts économiques. Christian Gaulier, toi, c'est la même démarche que tu as ? Oui. Alors moi, j'ai créé la Toulouse School Economics avec Jean Tirole il y a une dizaine d'années. J'ai été directeur pendant toute cette période. Et puis, il y a deux ans, j'ai demandé de ne pas faire de troisième mandat. Et pendant cette période, je me suis battu avec des enseignants de première année du cours de microéconomie qui enseignaient un cours extrêmement mathématisé. Alors que nos étudiants ne sont pas bilingues français à mathématiques. Mathématiques, pour beaucoup d'entre eux, c'est aussi incompréhensible que le chinois. Et or, il se fait qu'on ne donne pas de cours de chinois, mais on donne des cours de mathématiques en première année. Donc, on leur donne des outils pour comprendre le langage des mathématiques qui sera pendant cette année-là. Donc, c'est complètement idiot de leur demander d'utiliser directement l'outil mathématique alors qu'ils ne le comprennent pas. Et donc, je me suis battu pendant toutes ces années pour essayer d'imposer un cours de première année qui soit moins mathématisé avec un succès nul. Et donc, à la fin de mon mandat, il y a deux ans, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'une challenge je vais prendre maintenant dans ma carrière ? Et je me suis dit, mais au fond, je vais m'imposer, je vais reprendre ce cours de N1 et on va faire un cours de première année de microéconomie sans mathématiques. Donc, on utilise effectivement le Core Project à Toulouse depuis deux ans avec un succès qui est... Enfin, on va dans la bonne direction, mais je suis encore loin d'être complètement satisfait. Je voudrais, avant de rentrer dans ces détails-là, dans nos discussions antérieures, je voudrais quand même me mettre à un niveau un peu plus général sur la problématique de l'incitation des universités et des universitaires à offrir des cours qui sont attractifs pour les étudiants. Parce qu'après tout, il ne s'agit pas simplement de donner de mon cours. Il faut aussi avoir un système qui, structurellement, incite les enseignants à donner de mon cours. Et il faut bien reconnaître qu'en France, on est dans un système qui est très, très loin d'offrir des garanties de bonnes incitations, en particulier en France. On va même dans la mauvaise direction. C'est-à-dire qu'en France, depuis une dizaine d'années, avant, il ne se passait rien. Et l'université, on s'en foutait, finalement. Les grandes écoles formaient nos élites et l'université formait le reste. Donc, on s'en foutait beaucoup. Les étudiants, les enseignants faisaient ce qu'ils pouvaient sans être vraiment incités. Depuis une dizaine d'années, les enseignants sont incités, mais pas à faire l'enseignement. Ils sont incités à faire de la recherche. Donc, dans leur promotion aujourd'hui, c'est essentiellement tourné sur... Est-ce qu'ils ont publié des articles scientifiques ? Et très, très peu, leur qualité d'enseignant et leur capacité à offrir des cours attractifs, il y a très peu d'incitations pour le faire. Et c'est en partie du fait que les enseignants, les étudiants sont là, ils n'ont pas payé, ils sont là parce qu'évidemment, il ne les a pas sectionnés, ils ne payent rien. Donc, ils sont incastères et ils n'ont pas de responsabilité, ils n'ont pas d'engagement. Il n'y a pas de... Et donc, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à les voir ailleurs. Alors, je me suis aussi battu ces dernières années pour essayer de faire en sorte que les étudiants puissent noter leurs enseignants. Et vous savez que c'est dans une loi qui impose les universités à faire ça. J'ai réussi à l'école à imposer que, depuis un certain nombre d'années, que les étudiants notent leurs enseignants et la capacité de donner leurs avis sur la qualité des cours. Alors, j'ai deux problèmes. Le premier problème, c'est que les étudiants, hélas, réagissent assez peu et prennent cette responsabilité assez peu à bras de corps parce que le taux de réponse sur l'évaluation de cours est relativement réduit. Et pire, l'année dernière, donc il y a évidemment un corps enseignant qui est violemment opposé à ce que les étudiants évaluent. Je pense que les étudiants sont évalués, mais il n'est pas question que les étudiants évaluent leurs enseignants. Donc, j'ai résisté, on a réussi à résister à cette pression d'une minorité des collègues enseignants. Hélas, ces enseignants, l'année dernière, alors que j'étais à l'étranger, ont réussi, en passant par l'université, à imposer au conseil d'administration un nouveau règlement qui autorise les enseignants qui ne veulent pas se faire évaluer à ce que les étudiants ne puissent pas leur évaluer. Donc, les enseignants ont un droit de veto sur la capacité des étudiants à évaluer leurs enseignants, ce qui, je peux te dire, j'en remarque que je suis particulièrement furieux, en particulier quand je reçois le mail en début de semestre, en me disant, est-ce que vous voulez exercer votre droit de veto pour que vos étudiants ne vous évaluent pas ? Rachel, est-ce qu'aux États-Unis, où beaucoup d'universités sont payantes et coûtent très cher, est-ce que c'est différent ? C'est-à-dire, est-ce que la mécanique d'incitation différente incite davantage les enseignants à essayer de faire des enseignements intéressants ? Malheureusement, pas vraiment. Donc, ça ne suffit pas. Oui. Je crois bien que pour les enseignants, c'est quelque chose d'eux-mêmes, elles-mêmes, de vraiment faire des bons cours, de faire des cours qui, c'est bien pour les étudiants. Les étudiants aux États-Unis, c'est comme les étudiants, peut-être pas dans tout le monde, ils veulent les bonnes notes, ils veulent réussir à trouver les postes, comme ça. Et il n'y a pas vraiment... Notre paie, notre salaire, nos salaires ne dépendent pas sur la qualité de nos cours. Donc, pas assez encore d'incitation. Tu voulais rajouter un mot ? Oui, oui. Enfin, moi, j'ai enseigné à Columbia, à l'Université de Californie, à San Diego. Enfin, je veux dire, si vous allez dans un programme MBA, je peux vous dire que votre qualité d'enseignant est cruciale. Et quand vous rentrez dans l'université, vous passez un rendez-vous chez le loyen qui évalue, si vous êtes bon, premier enseignant, et si vous n'êtes pas bon, circulez à l'Ivoire ailleurs. Donc, je pense qu'il y a certaines formations hyper compétitives, hyper sélectives, où la qualité, l'attractivité de l'enseignement est un élément crucial dans la politique de l'université. Mais on n'a pas ça en France. Dans les universités, moi, j'ai commencé ma carrière comme professeur à HEC. HEC, si vous voulez enseigner un MBA, il intéresse que vous soyez bon. Et votre complément de rémunération, il dépend de ça. Donc là, il y a une mécanique d'instation. Anne Bory, il me semble que vous aviez travaillé sur les histoires de notation. Mais ce n'est pas uniquement ce que je voudrais vous entendre, c'est sur la même question. comment vous évaluez déjà l'intérêt des étudiants ? Alors, peut-être, justement, ça fait un peu la jonction entre les deux et sur les évaluations des enseignements. Donc, j'ai eu pas mal de travaux de recherche sur l'importance de l'évaluation des enseignements. Il y a plein de choses qui ne vont pas du tout avec les évaluations des enseignements, et notamment le fait qu'elles sont assez souvent très mal utilisées par les universités, parce qu'elles sont utilisées comme une façon, justement, de noter les enseignants. Or, les étudiants ne sont pas bien placés pour noter les enseignants, en revanche, les étudiants sont très bien placés pour dire comment, eux, ils ont vécu le cours. Et du coup, ça permet de transmettre de l'information qui est très utile aux enseignants. Il y a deux informations qui sont particulièrement utiles. La première, c'est qu'ils disent aux enseignants ce dont ils ont besoin pour réussir le cours. Donc, ça permet à l'enseignant de modifier ses pratiques pédagogiques d'une année sur l'autre, et du coup, de s'adapter à ses étudiants. L'autre point qui est important, c'est que ça permet aux étudiants de dire ce qui les intéresse dans le cours. Et la valeur qu'ils attachent à l'enseignement et leur perspective de réussite, c'est ça, vraiment, qui va les motiver à étudier. Donc, nous, en tant qu'enseignants, évidemment, on veut tout faire pour que les étudiants soient le plus motivés possible pour étudier. Alors, sur la valeur, ça va être, justement, comprendre comment fonctionne le monde. Ça va être comprendre ce que nous, aussi, on fait en tant qu'enseignants-chercheurs. Donc, c'est très important d'actualiser ces enseignements d'une année sur l'autre, de les alimenter par des travaux de recherche. Donc, Marie-Claire, il va aussi parler, justement, de l'importance de l'économie expérimentale, parler des expériences naturelles. Enfin, il y a plein de façons très intéressantes d'expliquer comment fonctionne l'économie, comment fonctionne le monde. Et même dans un cours d'introduction à l'économie, dès qu'on a utilisé le concept de coût d'opportunité, en fait, on peut aborder plein de sujets qui parlent directement aux étudiants. Et du coup, après, ils sont motivés. Et tout ça, ce sont des informations qu'on arrive à avoir, notamment par les évaluations, mais on peut les avoir autrement. C'est-à-dire qu'un enseignant qui a envie de savoir où en sont ses étudiants, il peut très bien leur poser la question tout seul. Le danger que moi, je vois, quand ce sont les universités qui gèrent les évaluations des enseignements, c'est qu'ils vont prendre ça comme étant une qualité de l'enseignement. Sauf qu'en fait, il y a plein d'effets pervers aux évaluations. Il y a des biais très importants. Il y a de la discrimination dans les évaluations. Mais aussi, les étudiants ne sont pas encore capables de savoir vraiment ce qui va leur permettre d'apprendre au long terme. Et il y a des travaux de recherche qui le montrent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une corrélation négative entre les évaluations et l'apprentissage au long terme. Donc, il faut faire très attention aux notes. Mais par contre, le fait que nous, on a besoin de plus d'informations de la part des étudiants, ça, ça me paraît absolument fondamental. Et indépendamment de vos travaux de recherche, dans votre pratique d'enseignement, qu'est-ce qui vous paraît le plus important ? Alors, dans ma pratique d'enseignement, donc pareil, moi, j'enseigne la microéconomie en première année, c'est de comprendre où en sont les étudiants lorsqu'ils commencent le cours. Donc, savoir quelles sont leurs attentes par rapport à ce cours et savoir quel est leur niveau de base quand ils commencent, et notamment en mathématiques, de manière à ce que moi, je puisse adapter mon enseignement pour que tous les étudiants puissent se raccrocher le wagon à un moment donné pendant le cours et pour que j'arrive à tous, enfin, autant que possible, les amener au point final. Et ça veut dire aussi, du coup, créer des incitations pour qu'ils travaillent de façon extrêmement régulière. Donc, ça demande du temps, ça demande un suivi très proche, voire d'une semaine à l'autre des étudiants. Et en effet, là, on peut être tiraillé entre des contraintes et une université qui valorise nos travaux de recherche pour notre promotion et pas le soin qu'on va apporter dans le cadre de nos enseignements. Donc, ça, c'est très clairement un vrai problème. Donc, Marie-Claire, donc, Anna, commencez à parler un petit peu de ce que tu faisais. Alors, je pense que peut-être tout le monde n'aime pas les maths en première année d'économie, mais tout le monde aime jouer. Donc, je pense qu'on peut introduire par le jeu une espèce d'initiation, de réflexion commune où l'étudiant n'est plus seulement passif à attendre, d'ingurgiter, de comprendre plus ou moins bien des concepts difficiles à étudier et où il est participatif, il participe à la démarche. Je ne sais plus dans quelle introduction d'ouvrage d'économie expérimentale, l'exemple suivant est donné. Un cours d'économie expérimentale, c'est comme aller dîner chez des cannibales. On est de temps en temps le dîner, de temps en temps, on participe au dîner, de temps en temps, c'est tout à la fois. C'est un petit peu ça, c'est d'utiliser des démarches empiriques différentes où l'étudiant est partie prenante créativement de l'initiation, de l'apprentissage des concepts. Une fois qu'on a joué, par exemple, par un jeu de marché, on va couper la salle en deux, on va distribuer le rôle de vendeur à la moitié, le rôle d'acheteur à l'autre moitié, on va leur donner des valeurs, puis on va leur dire, vous échangez, puis une fois que vous êtes d'accord entre vous, moi je vais écrire le prix au tableau, et puis vous venez juste me voir quand vous avez trouvé un bon deal. Et puis à la fin, tout le monde a fait ses échanges, et puis vous, vous sortez votre slide avec le prix d'équilibre. Et comme par hasard, le prix d'équilibre, c'est le prix que empiriquement, les étudiants ont découvert par eux-mêmes. Il y a un espèce de côté magique dans cette histoire, c'est que, comment vous pouviez le savoir ? Je ne savais pas, simplement, il y a une offre, il y a une demande, vous avez négocié entre vous, et vous êtes tombé sur un prix d'équilibre. Bon, à partir de ce moment-là, on peut reconstituer un raisonnement sur la construction d'une courbe d'offres, d'une courbe de demandes, mais c'est beaucoup plus compréhensible parce que ça a été vécu. Donc après, vous pouvez changer le nombre de vendeurs, le nombre d'acheteurs pour expliquer les imperfections de marché, et puis, voilà, et puis on peut faire passer comme ça beaucoup, beaucoup de notions. Donc, avoir, je pense, un enseignement où les étudiants ont un rôle créatif, où on met en avant la créativité, et l'apprentissage, je pense que c'est un renversement complet par rapport à ce que nous, on a pu recevoir, bien sûr, mais même encore ce qui se fait dans la plupart des universités aujourd'hui. Donc, comptez plus sur l'apprentissage empirique et la créativité. Ce n'est pas seulement créativité et apprentissage, c'est aussi jeu collectif, c'est aussi voir que l'économie, c'est le fruit d'une série de décisions individuelles, mais qui sont prises aussi en fonction de ce que font les autres. Donc, c'est aussi apprendre des rouages essentiels, mais en les expérimentant par soi-même, par son vécu, plutôt qu'en les apprenant par des cours qu'on... C'est son expérience individuelle qui permet de comprendre le fonctionnement du marché. C'est complètement la démarche inverse, peut-être par rapport à ce qui a longtemps été fait, ce qui se fait encore, parfois, je crains, dans certains endroits. Alexandre Delègue, même question sur... Alors, je pense qu'il y a plusieurs points qui se présentent ici. D'abord, une partie de la demande des étudiants, c'est effectivement une réponse par rapport aux problèmes contemporains. Ça, c'était peut-être la différence entre l'économie, peut-être les sciences sociales et les autres disciplines. C'est-à-dire que les étudiants arrivent avec une demande de compréhension d'un certain nombre de choses. Et de ce point de vue-là, en réalité, on a un défaut, nous, enseignants, c'est qu'on part du principe implicite que nos étudiants, en particulier au début, vont faire de l'économie jusqu'au bout. Or, une très très grande partie des étudiants qui suivent... Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au doctorat, c'est-à-dire peut-être pas jusqu'au doctorat, mais on se dit qu'on va leur faire des fondations pour qu'ils voient le mur après. Or, les étudiants, souvent, ont envie de voir la maison directement parce que, bien souvent, après, ils vont faire autre chose. Beaucoup d'étudiants en gestion commencent par un cours d'initiation en économie. Vous avez parlé des étudiants en journalisme, mais c'est typiquement le cas. Donc, en réalité, il y a peu d'étudiants en économie de premier cycle qui vont poursuivre. Mais ceux qui viennent là, du coup, beaucoup ont une demande de « je voudrais comprendre tel problème, telle question ». Or, ce qu'on constate, c'est que l'économie, et on en a un peu parlé dans le panel précédent qui parlait de la courbe de Philips, mais l'économie, c'est qu'il y a un problème et on l'aborde avec des tas d'angles différents. Et une démarche pédagogique de ce point de vue-là qui peut fonctionner, c'est premièrement une démarche qui consiste à dire « écoutez, vous voulez qu'on vous parle de problèmes, je vais vous parler de problèmes. Par exemple, l'inégalité salariale homme-femme, qui est un problème contemporain, mais on peut en trouver des tas d'autres. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, d'abord, on va collecter des faits, on va collecter des données parce que c'est ça que font les économistes aujourd'hui. On va collecter des données et puis on va essayer d'avoir peut-être un petit peu de méthode empirique pour voir, même si on peut faire des choses très simples avec une bête droite de régression, les étudiants sont très capables de faire ça. Ça, c'est le premier sujet. Puis ensuite, on va leur dire « à partir de là, il y a différents outils, il y a des modèles, il y a différentes approches, des modèles qui vont se répondre les uns les autres. Et donc, c'est une boîte à outils dans laquelle on peut aller piocher qui permet d'apporter des réponses et qui donne des angles, qui donne des... Et ça, dans mon expérience personnelle, c'est quelque chose que les étudiants apprécient parce qu'ils ont l'impression de comprendre quelque chose. Et deuxièmement, ensuite, moi je suis tout à fait d'accord avec l'aspect de faire faire les étudiants. Ce que je leur fais faire aussi, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un économiste américain qui s'appelle Robert Frank, lui, ce qu'il fait dans sa pédagogie, c'est qu'il demande aux étudiants de faire des choses comme ça c'est-à-dire, il leur dit « Allez regarder dans la vie de tous les jours, posez-vous des questions sur ce qui vous entoure et ensuite, allez essayer d'utiliser les concepts que vous avez vus en cours pour trouver ça. » Alors, ça peut être des questions tout à fait triviales, du style « Pourquoi est-ce que les œufs bruns aux Etats-Unis coûtent plus cher que les œufs blancs ? » Alors que leurs qualités nutritives sont exactement identiques. Mine de rien, ben oui, ça crée une forme de curiosité parce qu'après tout, personne ne se pose ce type de questions. Alors, pourquoi est-ce que quand je loue une voiture, ça me coûte 20 000 dollars ? Pourquoi est-ce que louer une voiture à 20 000 dollars pour une journée, ça me coûte autant que louer un smoking qui coûte 500 dollars pour une même journée ? Et ce sont des petites choses dans lesquelles, d'abord, est-ce que c'est vrai ? Donc, une démarche empirique. Et donc, le fait d'abord, un, de montrer qu'on peut traiter des vrais sujets directement et qu'on peut au passage parler d'offres et de demandes, de coûts d'opportunités, Enfin, de vrais, qu'on peut aborder des concepts de cette manière-là. Et deuxièmement, montrer aux étudiants qu'ils peuvent le faire eux-mêmes et adopter une forme de démarche de chercheurs par eux-mêmes, Enfin, dans mon expérience, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien comme introduction à l'économie. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucides. Qu'est-ce qu'on veut vraiment que les étudiants sachent aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut qu'ils soient intéressés, qu'ils aient compris ce qu'était l'économie ? Ou est-ce qu'on veut qu'ils aient fait de la microéconomie ? Peut-être qu'on leur doit de leur dire, plein d'entre vous ont besoin, et c'est ce qui a été dit aussi, plein de gens qui ne seront pas économistes plus tard ont besoin de connaissances économiques. Peut-être qu'on pourrait leur donner ce paquet-là au départ, quitte ensuite à leur faire faire les choses plus sophistiquées dont ceux qui veulent se spécialiser en économie auront besoin. Je ne sais pas ce que vous en pensez les étudiants, mais en tant que ça, on a même assez envie, on aurait assez envie d'aller en cours avec vous, mais on n'a pas l'impression que ce soit exactement comme ça que ça se passe le plus souvent. Pourquoi il y a une... Alexandre, il y a une insatisfaction des étudiants pour ce qui se passe ? Parce qu'ils ne vous ont pas comme profs, on a compris, mais au-delà de ça... Non, je pense qu'il y a un aspect qu'on a vu et je pense que c'est un aspect qu'il faut qu'on soit lucide sur cette situation. Les premiers cycles universitaires, premièrement, sont le lieu de la sélection dans lequel il y a des gros effectifs qui arrivent et bien souvent, l'objectif, c'est de faire de la sélection. Et quand on veut faire de la sélection, on fait un petit peu de l'abattage. On a ça à rejoindre ce que disait Christian. Exactement. Il y a des gros amphis et comme on l'a dit, il n'y a aucune incitation qui soit apportée vers la qualité de l'enseignement. il y a plein d'enseignants qui font énormément d'efforts. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Mais on est tous économistes ici et on sait que faire reposer le comportement sur la conscience professionnelle, c'est bien, mais les incitations, c'est important aussi. Et donc, il y a quand même une question de quelles sont les incitations qui s'exercent. Et là, de ce point de vue-là, ce qu'on constate malgré tout, c'est que dans les premiers cycles universitaires, bien souvent, les TD, qui sont les lieux du contact direct avec les étudiants en plus que le cours en amphi, sont faits par des doctorants. Les doctorants, ils ont peu de temps, ils ont besoin de faire leurs recherches, ils sont dans un environnement ultra compétitif dans lequel il faut qu'ils produisent très vite beaucoup parce que sinon, ils ne pourront pas le faire. Et si vous leur dites « faites une pédagogie et le développez », ils vont dire « excusez-moi, mais je n'ai pas le temps ». Si vous leur dites « faites tracer de droite une croissante, une décroissante aux étudiants, faites-leur trouver l'intersection entre les deux et corriger ça », ils vont dire « ah oui, super, ça c'est bon, j'aurai fait corriger mes copies et je serai débarrassé ». Je pense qu'il y a un problème au niveau de ces incitations-là, il faut qu'on soit lucide sur cette question des incitations qui s'exercent sur l'enseignement. Je pense aussi, et là il faut être aussi malgré tout un petit peu critique vis-à-vis de l'étudiant critique parce qu'on a eu régulièrement des mouvements critiques, ça fait une vingtaine d'années à peu près que ça vient de manière récurrente. Il y a une dimension qui est des étudiants qui n'apprécient pas un enseignement qui ne correspond pas à leurs a priori idéologiques. Il y a eu des phénomènes comme ça aux Etats-Unis par exemple, c'est-à-dire que quand, par exemple, quand Greg Mankiew, prof à Harvard, il a eu un sit-in d'étudiants qui sont partis de son cours de manière un peu, enfin des manifestations, c'est parce qu'en réalité il était au conseil économique advisors de George Bush et que c'était pas tout à fait le point idéologique médian de ces étudiants. Bien souvent, il y a un décalage entre les aspirations des étudiants et leurs idées, leurs représentations, etc., et un enseignement d'économie qui, tout en étant le point médian, enfin on a des tas d'études qui sont faites là-dessus, le point médian des économistes il est à peu près au centre-gauche, mais il est peut-être un petit peu à droite du point médian des étudiants. Et parfois, il y a une critique de je voudrais un enseignement qui soit plus confortable idéologiquement pour moi. Et ça, c'est pas une critique qui me semble légitime. On doit expliquer aux étudiants « Attendez, c'est pas parce que vous avez envie d'entendre quelque chose que ce quelque chose est vrai. » Deuxièmement, il faut être lucide aussi sur le fait que beaucoup d'étudiants n'ont pas envie d'un enseignement trop difficile d'un point de vue mathématique. Et que, ben oui, il y a un moment où il faut faire des choses difficiles. On peut se poser la question de quel degré de difficulté on veut imposer, mais malgré tout, il faut pas qu'on cède à la facilité consistant à dire « On peut faire de l'économie à l'économie », c'est-à-dire en faisant de la « do it yourself economy ». Je trouve que les dépenses publiques qui me bénéficient, c'est très bien. La « do it yourself economy », ça existe aussi. On n'est pas là pour enseigner aux gens que leurs préjugés doivent être vérifiés. Donc, il faut aussi qu'on ait un discours clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour... Enfin, apprendre, c'est aussi la difficulté. Et on doit être aussi clair là-dessus, mais on ne doit pas non plus imposer une difficulté sans qu'il y ait une récompense, c'est sans apporter dans notre enseignement des vraies réponses aux étudiants. On doit leur dire « C'est difficile, ok, ça vous plaît pas forcément quand c'est difficile, mais il y a quelque chose derrière. » Peut-être qu'en ce moment, le problème, c'est qu'on donne une difficulté qui en réalité n'en est pas une, des exercices de mathématiques qui ne sont pas toujours très intéressants, pour au bout du compte, quelque chose qui apparaît avec un sentiment qu'il n'y a rien derrière. Je pense qu'on doit travailler sur ces deux dimensions. Laurent Simula, vous avez enseigné en France, vous avez aussi enseigné à Singapour, vous avez enseigné en Suède. Que vous ont apporté ces différentes expériences d'enseignement par rapport à la question que nous nous posons ce soir ? Alors, oui, effectivement, j'ai travaillé dans différents pays. J'ai travaillé à Singapour, en Suède, et puis en France, j'ai travaillé dans des universités, pas très longtemps à Grenoble, et maintenant à l'Économie supérieure de Lyon. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté ? En tout cas, ça m'a confronté à des expériences différentes. Quand j'étais enseignant à Singapour, je faisais un cours magistral de microéconomie, qui était le premier cours, et j'étais dans un immense amphi, et les étudiants ne posaient jamais de questions. Ils n'ont jamais posé de questions pendant tout le cours, et nous avions des évaluations, et dans les évaluations, j'ai eu des remarques du type « L'enseignant nous demandait si nous avions des questions, ça nous faisait perdre du temps. » Donc, c'était vraiment très difficile dans ce contexte. Choc culturel. Voilà, c'était vraiment très difficile. Moi, c'était un amphi complètement gradiné. J'étais en bas, sans retour. Je ne savais jamais si les étudiants avaient compris ou pas ce que je racontais. Donc, c'était très inconfortable. Alors, ensuite, je suis passée dans un modèle assez opposé en Suède. Donc, j'ai enseigné pendant 7 ans à l'université d'Uppsala. Et à Uppsala, bon, déjà, les effectifs étaient plus petits parce que ce n'était pas en premier cycle, c'était plus en master et en doctorat. Mais, vraiment, les étudiants suédois avaient culturellement l'idée... Enfin, ils posaient des questions. Ils interagissaient. Ils n'avaient pas de crainte. Parce qu'à Singapour, en fait, on m'a expliqué que le problème, c'était l'idée de perdre la face. Les étudiants ne posaient pas de questions parce qu'ils se disaient « Je risque de révéler que je n'ai pas compris. Et donc, les autres vont se moquer de moi. » Bon, en Suède, ce n'était vraiment pas le cas. Et aussi, dans les enseignements en Suède, on a des séminaires qui sont mis en place dès le premier cycle. Et au cours de ces séminaires, les étudiants discutent mutuellement leurs travaux. Donc, par exemple, si je demande à un étudiant d'écrire un essai, cet essai va être discuté, enfin, lu, puis discuté par un autre étudiant. Il y a beaucoup plus d'échanges de ce type. et pas l'idée qu'il y ait un enseignant qui détiendrait une vérité qu'il s'agirait de reproduire dans un essai. C'est vraiment l'idée que le savoir se construit de façon plus interactive, bien sûr, au contexte d'enseignants également. Alors, en France, moi, je suis dans une institution un peu particulière, l'ENS de Lyon. Moi, j'ai sept étudiants en économie en première année. Donc, le problème des effectifs ne se pose pas. Vos collègues autour de vous, on a pensé que ce n'est pas assez. Voilà, mais justement, c'est notre problème. Même, on essaie d'atteindre une masse critique suffisante pour mettre en place une formation cohérente. Mais je pense que l'une des spécificités de l'enseignement de l'économie à l'ENS à Lyon, c'est qu'elle se fait dans le cadre d'un département de sciences sociales qui est vraiment pluridisciplinaire avec des historiens, des géographes, des politistes, des sociologues et des économistes. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, les étudiants choisissent une majeure économie ou sociologie pour le département, pour le concours d'où sont issus les économistes. Mais par la suite, ils ont toujours une formation qui articule différentes disciplines. Dans le panel, il y a Axel qui est étudiant à l'école. Donc, dans le cadre de la licence d'économie, il y a beaucoup de cours de sociologie, par exemple. Et aussi, les étudiants sont encouragés à prendre des cours pour non-spécialistes dans d'autres disciplines. Et également, dans le cadre des enseignements d'économie, on a mis en place des séminaires au cours desquels on invite des chercheurs. Et ces chercheurs viennent présenter de façon pédagogique leurs travaux aux étudiants de première et deuxième année. Donc, on essaie vraiment de favoriser interdisciplinarité, pluridisciplinarité et également d'avoir un enseignement à la recherche, par la recherche, avec l'idée à l'école que même si tout le monde ne se destine pas à la recherche, on est une institution particulière, tout le monde peut bénéficier d'un enseignement fondé sur la recherche. Intéressant. Alors, avant de continuer plus loin, je voudrais qu'on regarde une petite vidéo puisque nous avons un invité qui n'est pas là mais qui a répondu à nos questions. Ce n'est pas vraiment du direct. C'est Darren Asimoglu, c'est un professeur du MIT très réputé qui nous a aussi fait part de ses réflexions sur le sujet. Hi, good morning. Ça n'est vraiment pas du direct. I got interested in working on the principles of economics textbook because there was a general sense among many economists that even though the research frontier and knowledge in economics has shifted quite a bit, our teaching of economics has not. if you look at most principles of economics textbooks you'll see that they are heavily building on the revolution that Paul Samuelson started in the 1950s. In fact, there is quite a high degree of faithfulness in these books to the original principles textbook by Samuelson but since then there have been several revolutions in economic thinking. Among those most important perhaps are the increasing role of data and credible empirical methods in answering economic questions the increasing importance of game theoretic and other strategic aspects of micro and macro analysis changes in the way that we think about macroeconomics in particular with imperfections in labor markets the importance of the financial markets and how monetary policy works and also growing emphasis on productivity growth sustained growth economic development in the context of thinking about how the world has become the way that it is right now. Most of these topics are not present in most principles of economics textbooks and when they are present they are there as an add-on. So David Leibson, John List and I embarked on writing a principles of economics textbook because we thought that we could bring many of these exciting topics to students in a way that would excite them and make them more interested in economics and the way that we thought about doing this is not to give up the rigorous analysis of basic economic science but still build economic thinking on a number of core principles but then extend these core principles to incorporate strategic motives and the importance of market imperfections and at the same time immediately link them to empirical facts that we see around us and careful empirical methods for testing these ideas. So in this way you will see a seamless transition between critical economic ideas but also things that you can use for making sense of phenomena around you. There is a second Daron has sent us his message in the video. An often asked question is whether there is a crisis in economics. This became particularly important after the financial and global economic crisis which made people realize that the sort of belief in stable markets and self-correcting organizations were to say the least grossly overblown. so it's natural for people to then think that there was somehow a deep crisis in economic thinking. I think there are two ways of reasoning about this. One is whether there is a deep problem in the way that economics research is conducted and the second is whether there is a fundamental issue in terms of miscommunicating economic ideas to students and to the public at large. I think by and large I don't see a fundamental crisis in economic science. In many ways economics is quite an open field. My own research is on topics such as political economy, institutions, democracy, long-run economic development in the context of political and social factors. And if you look at the economics profession 25 years ago many of these topics would have been as foreign to economists as economic ideas would be sociologists for example. But there was great openness to these issues in some parts of the profession especially when there was an effort to link them to economic issues and also use the methods of economic inquiry. So in the same way there is a huge amount of exciting research in behavioral economics trying to understand the rationality and we have seen at least three Nobel prizes related to this. There is growing research on social and political issues much more on imperfections and the implications of a variety of social and political interactions on economic and other prosperity related outcomes. And in fact the thing that anchors economic research to be not so much driven by fads but remain faithful to core issues is that economics is mainly an empirical discipline and credibility and seriousness of empirical work is going to ensure that these topics are going to be seriously treated. On the other hand I think there are more challenges for the communication of economics. In the public debate you will often see ideas that are bandied around like certainties that are certainly not viewed as certainties or even truths by most economists. And similarly I think there is a lot to be improved in the teaching of economics at the first level like the principles level. But here I believe that the right approach would not be to abandon the core concepts of economics. In fact in our principles of economics book we try to build everything around optimization equilibrium and empirical analysis. And those three pillars I still believe are firmly the basis of serious thinking about economics and serious thinking about the world through the lens of economics. But at the same time you have to branch out beyond the simplest sort of analysis. Again one aspect of basic principles tinching that was in some ways deficient in my opinion is that there was too much emphasis on formal issues that are not quite closely linked to issues that students care about such as thinking about indifference curves and how marginal cost curves and average cost curves intersect. But at the same time time we were missing the opportunity to introduce a lot of the ideas and methods that economists themselves use in thinking about the world and are quite exciting for the students also. So in other words I think there is a way of bringing economics to the students that doesn't abandon core ideas but still enriches them to make it more relevant and more exciting for thinking about the real world. OK. I think that's enough. All right. So let me see. It's enough. Thank you. So let me see. So let me see. So let me see. déjà évoquée, puis ça relance aussi des sujets qu'on va aborder maintenant. Il y a un point qui est revenu à plusieurs reprises, et je voudrais que vous entendre très rapidement chacun d'entre vous dessus, et qui revient aussi souvent dans ce que disent les étudiants, c'est le rôle des maths. Comment faire ? Le rôle des mathématiques. Comment faire ? Est-ce que ça doit intervenir après ? Je vais vous entendre très rapidement sur ce point sur lequel vous avez forcément réfléchi, on va le faire par ordre de gauche à droite sur scène, c'est-à-dire de droite à gauche. Allez, d'accord. Vas-y. Deux choses là-dessus. La première chose, c'est la section par les maths, c'est une catastrophe. Je vais prendre un exemple, c'est la section doctorat. Nous avons des cohortes de plus importantes d'étudiants étrangers venant d'un grand pays asiatique que je n'aimerais pas. Ces étudiants sont formatés, ils étudient à fond l'économie mathématique qui sera au cursus du M2, qui va décider s'ils sont acceptés dans le programme doctoral dans pas mal d'universités du monde. Ils sont super performants. Le problème, c'est que quand ils arrivent en thèse, leur créativité est terriblement faible. Ils ont été sélectionnés sur les maths alors qu'aujourd'hui, pour être un bon économiste, les maths, c'est un outil. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la recherche. Une bonne recherche, c'est comme l'ont dit Étienne et d'autres, et à Daronne à l'instant, c'est aussi être capable d'imaginer un processus de test du modèle que vous proposez, de collecte de données, d'évaluation écométrique, et même de créativité dans une nouvelle idée à développer. Et la sélection par les maths, c'est une catastrophe par rapport à ça. Mais alors, quelle place pour les maths ? Et tu en as fait. Donc, écoute, sur ce sujet-là, dans le M2, il faut accorder une place beaucoup plus importante dans la prise en compte de la créativité du mémoire qui est écrite par l'étudiant. Et dans ce mémoire, on regarde évidemment les mathématiques, mais avant tout, on regarde s'il y a une idée intéressante, il y a une innovation auquel personne n'avait encore pensé. Et ça, aujourd'hui, on le fait depuis un certain nombre d'années à TSA, mais c'est un processus compliqué. Et ça demande d'ailleurs plus de temps pour accompagner l'étudiant dans sa réflexion, pour commencer à lancer son idée, la tester auprès d'un enseignant, commencer à écrire, et évidemment, à la fin, avoir un jury qui écoute l'étudiant présenter son travail, sa capacité à le présenter de façon intelligente et attractive. Et donc ça, c'est vraiment beaucoup plus de temps que simplement bombarder un cours d'économie mathématiques en M2 pour voir si l'étudiant est capable d'amener ça ou pas. Bon, donc, comme tu ne réponds pas à la question, je vais la poser à Étienne. Quelle place pour les maths ? Ça dépend du parcours et de quelle position dans le parcours. Au tout début, le parcours idéal, c'est quand il y a un cours d'économie qui est en concurrence avec d'autres cours, d'autres disciplines. Et chaque discipline doit faire l'effort de convaincre que ces outils sont utiles pour décrypter le monde, décrypter les comportements. Évidemment, si on les insomme de maths, on ne va pas être très populaire. Donc je pense que ça doit monter en puissance. Et de ce point de vue-là, la concurrence est assez utile. Je pense qu'il ne faut pas être trop démago là-dessus quand même parce que... Pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas juste ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que quand on se bat avec d'autres disciplines, c'est difficile de dire à un moment, maintenant, on va faire un peu de dérivés. La dérivée, une fois qu'on l'a compris, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. C'est compliqué à expliquer. Si c'est avec des variations, en fait, ça ne sera jamais complètement intellectuellement satisfaisant. Ça ne va jamais retomber au bon endroit. Et donc, il faut en faire et il faut se battre pour ça. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais un peu, c'est à nous d'apporter la preuve que c'est utile. Donc, on doit le faire si on veut les amener progressivement à se spécialiser et à être plus costaud. Il y a aussi un aspect, c'est que les étudiants qui viennent des milieux peut-être plus modestes sont plus en demande de ça parce qu'ils veulent des hard skills qui leur permettront ensuite d'aller trouver un emploi, de spécialiser, aller faire, pour certains, de la banque, d'autres du conseil, etc. Mais avoir quelque chose qui a un signal qu'ils ont été capables de survivre à quelque chose d'un peu plus difficile. Et ça, c'est vraiment important. Et après, sur le côté créativité, je suis complètement d'accord. À nouveau, c'est une question de degré. Je me souviens, quand on a commencé, on évaluait nos étudiants sur des dissertations. Je trouvais que ça, que ce n'était pas une bonne façon de faire ça en première année. En revanche, de temps en temps, même en master recherche, ça m'amuse de donner comme sujet. ils s'attendent à un truc mathématisé et de leur donner une dissert. Parce que du coup, ça les prend un rose poil. Et là, on voit qu'effectivement, ceux qui ne sont pas capables d'écrire en mots les idées qui sont derrière le sujet qu'on leur pose, ce n'est pas forcément bon. Je ne sais pas si je l'avais fait récemment avec Jean Benoit qui n'en était pas avec votre année. Mais en tout cas, de temps en temps, ça les prend comme ça. Donc je pense qu'il y en faut. C'est des études. Et je pense qu'Alexandre nous a dira peut-être mais des grands longs économistes ont dit si je peux vous expliquer la même chose avec des mots, mais ça sera beaucoup plus compliqué. Je ne suis pas assez intelligent. Donc on entend que ça permet de capables. Laurent ? Oui, sur la place des mathématiques, je pense déjà que ça dépend quel type de mathématiques on fait. Il y a des mathématiques qui sont vraiment utiles pour expliquer certaines choses en économie. Il y a d'autres mathématiques qui sont moins utiles. Quand j'enseignais en Suède, il y avait des étudiants qui n'avaient pas fait de mathématiques depuis l'âge de 15 ans. Ils avaient fait un baccalauréat en langue ou littéraire et ils n'avaient quasiment pas de cours jusqu'au master. On arrivait quand même dans le programme doctoral. C'est une formation en mathématiques un petit peu plus poussée et les étudiants après arrivaient à s'en sortir. Alors certes, ça biaisait un petit peu leur genre de recherche. Ils ne faisaient pas de la théorie économique fondamentale. En général, ils faisaient plutôt de l'économie empirique, des choses plus économétriques, plus d'analyse de données, etc. Donc ça a sans doute des répercussions aussi quand même la place des mathématiques sur le type de recherche qu'on fera plus tard. Mais après, la plupart des gens ne font pas de l'économie pour devenir chercheur dans l'économie. Marie-Claire ? La thématique, c'est en partie un langage. Donc il faut arriver à dépasser aussi l'angoisse qu'on peut avoir face aux maths. Et peut-être que... Parce qu'il en faut. De toute façon, on ne peut pas s'en passer. Ce n'est pas la peine de se percer l'illusion. On en a besoin, ça nous aide. Donc il y a une partie de réassurance qu'il faut donner aux étudiants, progressivité, et puis coupler ça avec d'autres façons d'apprendre ces notions. Parce que les maths, ce n'est pas une fin en soi pour un économiste. C'est simplement un outil, c'est un langage. Donc il faut en même temps se rassurer, accompagner, et puis faire travailler en même temps sur l'intuition. Ça n'exclut pas l'usage d'une formalisation, mais il faut faire les deux en même temps et les faire progresser ensemble. En même temps, évaluer les étudiants uniquement sur l'aspect, enfin pas uniquement, mais en grande partie sur l'innovation, l'imagination, c'est très très bien, mais ça veut dire aussi que c'est plus difficile à évaluer. Ça suppose une prise de risque très forte. C'est aussi plus arbitraire. C'est plus subjectif peut-être. Plus subjectif, pardon. C'est plus subjectif. Mais oui, c'est vrai que les maths, c'est juste ou c'est faux. C'est vrai, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est plus facile à évaluer. Il faut aussi qu'on change les modes d'évaluation en même temps que les modes d'enseignement. Mais il faut certainement faire une progression et rassurer les gens. Les rassurer. Anne ? Non, je ne peux pas rassurer. Oui, je pense en effet que le rôle des enseignants, c'est d'aider les étudiants à confronter leurs difficultés. Et pour certains, c'est les maths, pour d'autres, c'est le raisonnement économique. Il y a un troisième langage dont on parle assez peu, mais c'est le langage graphique. Et je pense que quand on est économiste, il faut qu'on puisse maîtriser l'ensemble de ces trois langages. Et je parle des graphiques parce que les graphiques permettent, à mon sens, de bien passer des maths au raisonnement économique et du raisonnement économique aux maths. Par exemple, moi, dans mon premier cours d'introduction à la microéconomie, en fait, juste avant, je fais un petit cours d'introduction aux maths pour l'économie, et j'explique le concept de la dérivée à des étudiants qui sont issus d'un bac L en utilisant des graphiques parce que ça permet de bien voir, en fait, que quand on fait une dérivée, ce qu'on veut, c'est que la pente de la tangente à un point soit égale à zéro. Et en fait, grâce aux graphiques, on le voit immédiatement et ça parle aux étudiants. Je pense qu'une de nos difficultés en tant qu'enseignants, c'est que nous-mêmes, on a été souvent sélectionnés par les maths et que du coup, on a du mal à se mettre à la place de cet étudiant qui ne maîtrise pas bien les maths. Et donc, notre réflexe un peu naturel, c'est de parler plus facilement à celui qui maîtrise déjà bien les maths et un peu oublier les autres. Donc, ce qui est très, très important, c'est justement essayer de se mettre... C'est un exercice très complexe, mais se dire, imagine, je ne comprends rien, par où est-ce qu'il faut commencer. Et voilà, c'est le curse of knowledge de ce que plus on sait, plus on a... C'est difficile pour nous de se mettre dans la place de quelqu'un qui ne sait pas, mais c'est vraiment l'effort, à mon avis, qu'on doit faire. Alexandre ? Moi, ce qui me frappe souvent, c'est que je tombe souvent sur des très bons étudiants qui sont en situation d'échec par rapport aux maths, avec des situations qui sont effrayantes, c'est-à-dire des étudiants qui, d'habitude, se débrouillent bien, qui d'un seul coup ont un exercice pas très compliqué à faire, et on leur dit « Regardez, vous savez faire, mais qu'ils se mettent dans des positions de grand stress. » Mais vraiment, j'ai vu des étudiants fondre en larmes sur un bête exercice. Non, mais c'est une situation... Bon, je trouve qu'on a un vrai souci dans l'enseignement des mathématiques avec ce côté sélectif, avec cette idée que c'est quelque chose où on a la bosse des maths ou on ne l'a pas, qui a mis des gens face à une espèce de difficulté dans laquelle on leur a dit « Vous êtes nuls ». Enfin, voilà, je m'inquiète un peu de l'enseignement des mathématiques, je dévie peut-être un petit peu par rapport à notre sujet, mais je trouve qu'on se retrouve dans une situation dans laquelle on devrait dire aux étudiants « Écoutez, en économie, on a besoin de statistiques parce qu'on fait beaucoup maintenant de choses empiriques, donc regardez, vous avez besoin d'outils statistiques et vous avez besoin de bien comprendre ces outils statistiques. Et ça, on devrait le faire dès le début. Ça, je pense que c'est une chose. Deuxièmement, on fait aussi des modèles, mais bon, ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut être beaucoup plus progressif et on n'a pas forcément besoin de vous sélectionner directement sur cet aspect-là. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant sur l'importance de la méthode graphique au début comme outil pédagogique, mais je trouve qu'on se retrouve dans la situation où on doit souvent dédramatiser l'outil mathématique. Là, je parle vraiment d'une spécificité avec les élèves français parce qu'avec des élèves de pays asiatiques en particulier, on est face au problème inverse, c'est-à-dire on est face à des espèces de bêtes de maths qui sont capables de vous résoudre des exercices en vous disant c'est vraiment trop facile votre truc mais qui par contre quand on leur dit et qu'est-ce que ça veut dire ils sont complètement blancs. Mais voilà, je pense qu'on a quand même un problème avec le statut des mathématiques en France en particulier avec des bons étudiants et ce système du vous êtes un bon étudiant vous allez faire les filières sciences vous êtes un peu moins bon vous allez pouvoir aller dans la filière éco et évidemment vous n'êtes vraiment pas très bon là vous allez pouvoir faire des lettres ça c'est délétère c'est vraiment quelque chose qui est délétère de tout point de vue et on doit lutter contre ça. Moi je le vis aussi enfin je l'ai vécu dans la presse puisque j'ai fait une partie de ma j'ai assis une partie de ma réputation sur la capacité à faire les règles de trois que mon petit camarade ne savait pas faire donc il venait me voir et il me disait voilà c'est une trappe Rachel sur la question vous en avez parlé je voudrais bien continuer qu'Alexandre vient de dire que je remarque en France que la mathématiques au lycée à l'université est très dure et c'est vraiment que vous ne faites si vous n'êtes pas fort vous n'avez pas de place dans la classe et c'est tout à fait différent aux Etats-Unis que beaucoup tous les élèves qui sont forts au lycée prennent les autres études en mathématiques ensuite tous les chemins l'histoire l'anglais la mathématique les sciences il n'y a pas de spécialisation et moi je trouve que les étudiants qui viennent de ce système ont plus de facilité de traduire entre le math et l'anglais ou la langue écrite et je voudrais bien aussi dire que le math c'est évidemment la base de notre profession et c'est un langage il faut bien le parler mais c'est nécessaire mais pas suffisant de faire des études en économie si on n'écrit pas bien anglais ou français si on n'écrit pas bien si on n'exprime pas bien en mots on n'a rien j'ai des étudiants des doctorats qui ont fait un très bel modèle avec des résultats élégants et ne peuvent pas me décrire ce qu'ils ont fait et sans les questions et ça ne passe pas il faut vraiment bien connecter le math le sujet le problème les graphismes c'est un paquet total dans notre dans l'économie donc un outil puissant un outil indispensable mais un outil les étudiants du panel est-ce que vous avez une première question à poser avant qu'on aille plus loin dans les échanges oui alors merci de vous présenter je n'ai pas présenté les intervenants parce qu'ils étaient nombreux et que vous avez leur fiche dans le programme les étudiants je vais leur demander de se présenter brièvement à la fois leur nom et ce qu'ils font bonjour à tous je m'appelle Martin j'étudie l'économie à Liège en Belgique à l'université de Liège en Belgique et en fait c'est une très courte question que j'ai simplement pour vous demander à quel point les maths sont nécessaires est-ce vraiment nécessaire ou ça peut être une obsession des économistes oui allez-y moi c'est Alexandrine juste pour compléter en fait sa question vous faites quoi juste alors je suis en classe préparatoire en droit et économie et donc moi je fais uniquement de l'économie littéraire on va dire sans aucun mathématique et du coup pour compléter sa question est-ce que dans la mesure où je ne vais pas faire des études d'économie par la suite je vais plutôt m'orienter vers plutôt du droit est-ce que il est possible d'atteindre un niveau satisfaisant en économie ou de compréhension économique sans mathématiques que vous avez posé comme essentiel et nécessaire à l'économie en fait qui veut prendre Alexandre Christian vas-y Christian et puis ensuite Alexandre je profite du micro alors deux choses le bouquin d'Etienne de première année il n'y a pas de maths dedans où les maths sont réduites au minimum je pense que c'est un bel exemple de démonstration qu'on peut faire de l'économie intelligente intelligible sans avoir besoin d'outils mathématiques je vais prendre un autre exemple le bouquin de mon collègue Jean Tirole l'économie du bien commun qui vous brosse un tableau extrêmement large ouvert de ce que la pensée de la science économique du 21ème siècle sans la moindre équation donc c'est possible maintenant si vous voulez faire si vous voulez vous nommer économiste vous allez passer par des fourches codines qui nécessitent un outil mathématique si vous voulez passer un doctorat et même certains masters aussi vous ne pouvez pas vous en passer mais vous pouvez avoir une bonne compréhension de l'économie sans passer par l'outil mathématique Alexandre je voudrais ajouter que si on devait essayer de définir ce que pourrait être le fond de sac qu'on doit avoir quand on a fait de l'économie même si on ne veut pas faire particulièrement se spécialiser dans le domaine après je pense quand même qu'une partie du travail des économistes autour de l'utilisation des statistiques fait partie de compétences qui sont des compétences utilisables par ailleurs et je pense que là on a un avantage comparatif qu'on n'exploite peut-être pas assez dans cette capacité à dire aux gens tenez voilà vous avez des statistiques qui vous entourent comment est-ce qu'elles sont construites qu'est-ce que c'est que l'inférence statistique c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut essayer de déterminer ce qu'est une causalité et ce qui n'en est pas une et ça c'est vraiment des compétences qui sont utiles dans lesquelles l'effort strictement mathématique me semble acceptable c'est-à-dire qu'en gros c'est que des additions et des subtractions et de toute façon si vous n'avez pas envie de les faire c'est l'ordinateur qui va les faire à votre place mais il y a quand même toute une réflexion qui est autour de ça qui est un raisonnement logique et qui là pour le coup est quelque chose qui peut être utile après les intégrales triples et les optimums sous contraintes objectivement je ne peux pas vous assurer que vous en servirez beaucoup dans la vie réelle plus tard avant de prendre une autre question du côté du panel et employer l'expression de fond de sac Daron Semoglou parlait aussi de ces core ideas Etienne pour toi qu'est-ce que c'est les core ideas que doit retenir un étudiant en début de cursus pas au bout de 5 ans mais c'est que c'est des outils qui permettent de penser le monde les asymétries d'informations que les gens sont stratégiques par rapport à leur comportement ça c'est des choses qu'on devrait absolument faire dès un premier cours d'économie si on ne le fait pas effectivement on construit cet édifice cette cathédrale mais à la fin ça ne parle pas tant que ça par contre ce qui est vrai c'est que l'équilibre l'équilibre général ça permet de comprendre ce que c'est justement qu'un équilibre une action d'une variable sur d'autres variables et ça ce n'est pas idiot comme compétition je ne sais pas si c'est dès la première année que ça doit arriver mais pour le reste comment on se situe par rapport à d'autres les choses de base de théorie des jeux ça fait partie de ça je disais contrefactuel comment on évalue une politique publique comment on pense même une politique publique c'est cette notion le coût d'opportunité et puis il y a quand même un peu le raisonnement marginal c'est à dire si je fais un peu plus de ça combien ça me coûte je ne raisonne pas en moyenne mais à la marge etc alors après une des choses qu'on doit éviter tous c'est quand on s'entend les uns les autres on se dit c'est génial c'est ça qu'il faut faire c'est ça qu'il faut faire et en fait je pense que c'est très bien qu'il y ait plein de diversité dans les cours et que ça dépend du public des étudiants ça dépend de la filière ça dépend de l'utilisation ça dépend du devenir donc à la fin ce qui compte c'est ce qui a été dit par Christian et Anne et c'est les incitations est-ce qu'on a une incitation à faire un cours est-ce qu'on est au service de ces étudiants et souvent on ne l'est pas assez parce qu'on a en fait on le fait mais le système fait qu'on n'a pas forcément tous le luxe de passer ce temps-là moi je trouve que je l'ai parce que l'institution qui m'emploie sait que c'est important et puis en plus il y a des droits de scolarité et les droits de scolarité c'est important de ne pas faire n'importe quoi avec les cours qui doivent quand même être au minimum à la fois de niveau et puis de satisfaction des étudiants mais c'est vrai que dans les endroits où j'ai été ou des endroits que vous avez connus on ne traite pas très bien les étudiants parce que simplement ils sont un public captif alors que c'est Alexandre qui a dit ça ou Toine dans ce cas et ça c'est le pire des systèmes voilà on est un peu dérivé c'était plus sur les hard skills mais je pense que c'est ce qui en fait parle à notre public Anne juste rebondir un peu là dessus donc c'est vrai qu'à Sciences Po nous on a aussi la chance d'avoir des assistants qui aident les enseignants à préparer leurs cours à corriger les copies et qui permettent aussi aux enseignants de vraiment se concentrer sur la préparation du cours le suivi des étudiants et répondre aux questions des étudiants enfin voilà les effectifs ne sont pas les mêmes quand on est dans une université et qu'on doit tout faire tout seul qu'on a 500 copies à corriger voire plus pendant le cours du semestre ben c'est pas voilà ben forcément on peut on alloue son temps comme on peut Christian tu veux dire un mot ? oui oui là dessus c'est effectivement un point important c'est comment on alloue les enseignants au cours comme dans les premières années il y a plein d'étudiants et que les profs sont responsables de la correction c'est sûr que les profs ils préfèrent avoir un amphi de 20 étudiants en thèse qu'un amphi de 800 étudiants avec des vacances de Noël plombées par 800 copies à corriger et effectivement donc le résultat des courses c'est qu'on alloue le système les seniors qui ont le pouvoir dans les universités s'offrent des formations et des enseignements les plus faciles disons entre guillemets ou peuvent développer en cours ce qu'ils font en recherche et on donne aux autres les cours les plus difficiles et c'est un peu c'est dommage mais on ne sait pas qu'à l'université qu'on a ce problème oui on a fait ça aussi très très bien dans l'enseignement primaire et secondaire autre question d'étudiant alors bonjour je m'appelle Lancelot Bénistan je suis étudiant en prépa éco-gestion en deuxième année plus exactement donc ici à Lyon donc pour ma part moi je fais plutôt de l'économie formalisée donc 5 heures de mathématiques par semaine de la microéconomie vraiment fondamentale avec toute la théorie classique enfin néoclassique etc etc et donc j'avais une question plutôt qui portait sur la première série de réponses qu'on a eu en début de conférence quand vous parliez qu'il fallait que les étudiants étaient peut-être un peu mal à l'aise en commençant avec des concepts abstraits moi je trouve que donc vous invitéiez quand même qu'il fallait peut-être que les étudiants commençaient plutôt par partir du concret mais après tout moi je trouve que ces modèles abstraits permettent de comprendre des mécanismes économiques je pense par exemple au modèle Ilyasalem qui certes est ancien qui certes a des hypothèses restrictives etc etc mais d'une certaine manière ça permet de voir la relation qu'il y a entre les taux d'intérêt la production voilà et donc ça permet de comprendre des mécanismes économiques de base qui sont encore valables aujourd'hui donc voilà je voulais vous poser cette question est-ce que enseigner ces modèles c'est pas une nécessité de le faire et ce dès le début mais même si on peut peut-être s'arranger pour coupler ça avec un enseignement qui partirait d'abord du concret alors je sèche là mais il me semble qu'il y a l'un d'entre vous qui m'avait dit que l'ISFLM servait plus à rien donc je ne lui demande pas de se dénoncer mais de répondre peut-être non ? c'était pas Alexandre ? non ? non mais alors bon objectivement oui l'ISFLM c'est bien enfin l'ISFLM ça fait partie des choses qui sont magnifiques sur le plan pédagogique et qui en réalité ne sont pratiquement plus utilisées par personne dans le domaine parce que ça il y a plein d'aspects par lesquels ça ne correspond pas à la réalité donc d'un certain point de vue le problème bon puisque vous parlez vous avez parlé d'ISFLM c'est de votre faute je suis désolé oui mais disons qu'ici je trouve qu'on est un petit peu dans quelque chose la confrontation entre le modèle et la réalité avec ISLM c'est assez intéressant c'est à dire que dans ISLM les banques centrales fixent l'offre de monnaie dans la pratique vous écoutez la radio vous entendez que la BCE a baissé ou du moins qu'elle n'a pas monté parce que maintenant ils sont zéro tout le temps mais qu'elle a laissé les taux d'intérêt donc c'est un petit peu bizarre dans un cas le taux d'intérêt est le résultat alors que dans la pratique vous entendez partout que c'est la banque centrale qui décide des taux d'intérêt donc il y a bon ce serait bien d'arriver à des... c'est le problème c'est un modèle qui est très pédagogique mais qui est aussi très faux et qui correspond moins en moins à la réalité donc est-ce qu'on doit faire des choses dont on sait qu'elles sont pédagogiques mais fausses ou alors est-ce qu'on doit faire des choses dont on sait qu'elles sont très bonnes pour sélectionner mais pas extrêmement utiles c'est ce qu'on parlait sur le rôle de la sélection et du signal c'est ce qu'Étienne disait c'est vrai qu'on a besoin de fournir un signal c'est vrai qu'on a besoin parfois en particulier vous vous êtes dans une filière sélective et sélectionner sur les maths c'est quelque chose qui... ça marche bien soyons clairs c'est plus facile et ce qu'on a dit aussi c'est aussi un petit peu plus juste probablement avec des barèmes très précis même si ça se discute mais c'est peut-être un petit peu plus juste en termes de capacité brute c'est peut-être un petit peu plus juste est-ce qu'on doit laisser nos contenus être absorbés par le fait qu'on a des choses qui sont éloignées de la réalité mais qui servent d'autres objectifs c'est une question qui est ouverte mais je pense qu'on doit pas s'arrêter à la facilité en disant je continue à enseigner ISLM parce que un c'est comme ça que j'ai appris et c'est vrai que c'est quand même plus agréable de refaire des choses qu'on a déjà faites je le dis moi je dois avouer j'ai comme l'un de mes premiers cours à contenir ISLM j'ai passé 15 ans à enseigner ISLM donc bon je veux bien me flageller aussi comme les autres voilà mais est-ce que c'est ça est-ce qu'on doit accepter aussi de faire des enseignements dans lesquels on se focalise uniquement sur la dimension sélective on doit quand même bon même si on doit être au courant de ces dimensions-là il faut quand même aussi qu'on se pose la question est-ce qu'on n'est pas aussi là pour former des gens enfin j'ai dit on a beaucoup d'étudiants qui ne feront pas d'économie après est-ce qu'on n'est pas aussi là pour apporter d'autres pour apporter d'autres réponses voilà Christian bon ISLM pas seulement ISLM d'accord non mais justement c'est pas la seule question tout à fait tout à fait alors effectivement tous les étudiants qui rentrent en première année de sciences économiques ne vont pas faire cinq années de sciences économiques mais imaginons le cursus de cinq ans donc il doit y avoir un peu de place quand même pour l'ISLM en cinq ans de formation en sciences économiques je pense c'est quand même un modèle de réflexion qui a une certaine validité donc moi je pense que pour l'utilisation des mathématiques pour la conceptualisation d'abstraction il y a une place dans cette perspective à cinq ans la première année pour moi ça va être une année je dirais de propédudique d'excitation des neurones sur ce que c'est qu'être un économiste et je partage totalement le point de vue d'Étienne je pense que la première année il faut le rapporter au fond à partir du concret à partir d'exemples ce matin dans mon cours de micro de première année je leur parlais du problème de rationnement de beurre en France et quelles étaient les raisons c'était un cours sur le signal prix voilà et donc le problème du beurre aujourd'hui en France c'est un bel exemple de ça et partir du concret et puis du concret conceptualiser dire ah oui mais donc le prix le prix ça influence les décisions des uns et des autres et peut-être que parce que le prix n'est pas au bon niveau enfin telle et telle conséquence et après on construit le modèle ça on peut faire en première année et puis il y a trois ans il y a trois ans au milieu là de ces cinq années il y a trois ans pour leur donner le corps le coeur de la modélisation et là on peut y aller l'outil mathématique doit être utilisé parce qu'on l'aura enseigné en première année et puis il y a la cinquième année qui pour moi est une cinquième année qui reste problématique aussi en France parce qu'on est encore trop à penser que le M2 est préparatoire au doctorat alors que l'essentiel des étudiants de M2 ne vont pas faire un doctorat vont rentrer dans la vie active et cette cinquième année donc elle doit être pensée en termes de compétences professionnalisantes et ça c'est un gros problème aujourd'hui il faut construire le M2 avec en tête des marchés des marchés de l'emploi avec en tête des partenariats avec des entreprises pour construire réfléchir avec eux avec ces entrepreneurs avec ces entreprises quelles sont les compétences à utiliser et ces compétences professionnalisantes elles utilisent le corpus qui a été construit les trois années précédentes qui a été offert aux étudiants les trois années précédentes en partenariat avec des entreprises pour répondre à des demandes de marché Marie-Claire toi quand tu as parlé tu as présenté une approche qui était plus dans la phase d'excitation de neurones pour reprendre l'expression de Christian au-delà comment est-ce qu'on fait par rapport donc aux questions de formule je rejoins complètement ce qui a été dit c'est-à-dire qu'il faut accrocher l'attention il faut intéresser au mécanisme passer la notion de mécanisme économique une fois que ça c'est acquis on peut construire on peut faire monter la maison on peut faire monter l'édifice avec des techniques très solides mais il faut continuer c'est le démarrage qui doit utiliser ce recours à l'intuition à la compréhension à la co-construction après on a besoin très très clairement de techniques solides mais diversifiées et je suis très d'accord avec ce qui a été dit avant sur l'insistance sur les statistiques la compréhension des données parce qu'y compris en tant que citoyen on a besoin d'avoir du recul sur les données qu'on nous donne qu'on nous met à disposition et pour ça il faut comprendre les bases des statistiques donc ça c'est de toute façon effectivement indispensable Laurent ? Oui moi je voudrais rebondir sur deux aspects peut-être que certains d'entre vous hier ont assisté à la conférence sur la stagnation séculaire il y a Cécilia Garcia-Penalosa qui a montré un graphique dans lequel on avait comme axe des abscisses les compétences qui sont utiles pour le marché du travail et en axe des ordonnés on avait les scores moyens à PISA l'étude de PISA mathématiques en fait on voyait que la France était tout en bas et très à droite pardon la France était tout en haut et très à gauche et un pays comme la Suède était très en bas et très à droite donc en Suède les gens sont très ont des compétences qui sont très mobilisables sur le marché du travail alors que les scores en mathématiques sont relativement faibles c'est l'inverse en France ça c'était une première remarque après par rapport aux questions sur la place de mathématiques la modélisation etc donc moi je suis à l'ENS dans une filière où on n'a pas de premier cycle en tout cas on n'a pas de première et de deuxième année on recrute après des classes préparatoires et la spécificité c'est que on se base sur un concours dans lequel l'économie n'est pas du tout formalisée nous nos étudiants ils écrivent des dissertations pendant six heures il y a une épreuve de science sociale c'est pas une épreuve d'économie d'ailleurs qui combine à la fois de la sociologie de l'économie et ce qui s'appelle des objets communs dans le programme on demande aux étudiants de réfléchir sur ces questions sous la forme d'une dissertation alors effectivement dans le programme il y a une approche graphique des outils comme la microéconomie mais nous nos étudiants ne résolvent jamais une maximisation de fonction d'utilité sous contrainte ou des choses de ce type en classe préparatoire qui est un petit peu un élément de base des premiers siècles à l'université voilà Rachel vous vous travaillez dans votre travail de chercheuse vous travaillez aux confins de l'économie de la psychologie de la sociologie presque du droit avec toute réflexion sur les institutions pour est-ce qu'on peut fonder un enseignement avec cette diversité d'approches c'est ce que racontait Laurent aussi un petit peu sur cette approche très pluridisciplinaire est-ce qu'on peut c'est une bonne question moi j'ai des j'ai des soucis parce que je ne sais pas quoi faire moi je dois enseigner l'offre des mondes les conseils classiques mais ma recherche est tout à fait différente et c'est comme Daron a dit que maintenant on n'a pas des sources des livres qui lit des textes qui lit Manuel text books qui lit les avances de recherche avec les conseils de base et c'est vraiment difficile et pour moi je suis une chercheuse c'est ma salaire dépend sur la recherche et malheureusement pas sur l'enseignement et comme vous avez dit il faut être clair que la pédagogie d'avancer la pédagogie est très difficile quand on est une chercheure une chercheuse et on n'a pas des incentives c'est très marrant parce qu'on a des économistes mais on n'a pas d'incentives comment on dit l'incentive de faire des cours qui sont vraiment attirants ce qu'on fait chez nous à Duke on fait quelque chose je crois que c'est très intéressant on fait des certificats on dit certificat on a un majeur j'en dis majeur major ok on a un majeur en économie mais on fait un certificat qui ce certificat c'est dans les sciences de décision moi je suis moi et trois autres profs on fait ce certificat ça c'est des cours de sciences politiques sciences how do you say computer science informatique informatique merci et psychologie et ce certificat expose les étudiants dans ces quatre majeurs dans les autres majeurs et c'est comme ça qu'on peut faire qu'on peut combiniser les domaines comme ça mais dans les cours d'économie c'est assez difficile je trouve intéressant comme de marge question alors juste une merci de vous présenter je m'appelle Jean-Bronoy méhoud je suis l'aîné du panel des étudiants je suis en fin de doctorat à sciences pro une question en fait sur le statut de l'économie qui est assez compliqué en soi parce qu'on a beaucoup d'études on a une grosse frustration des étudiants d'économie je pense que tout le monde l'a vécu et même en étant étudiant on le vit parce qu'on a une idée un peu fausse de ce qu'est l'économie lorsqu'on arrive dans le supérieur on a envie directement de voir l'inflation le chômage alors que l'économie dans le supérieur c'est plus vraiment ça on a une recherche je vous l'avais dit on commence à travailler sur la psychologie par exemple Étienne Vassemeur travaille sur Wikipédia on a énormément de recherches différentes et on a je pense des étudiants qui veulent travailler sur des sujets extrêmement précis une idée directement faire de la macro alors qu'il faut travailler sur ces petites briques et donc on a cette espèce de mal où on a une idée d'adéquation entre des étudiants qui veulent commencer des études d'économie qui ont une idée extrêmement claire de ce qu'ils veulent faire mais derrière des études d'économie qui ne sont pas vraiment ça et je pense qu'on a peut-être un mal français de par la filière économique au lycée qui va créer des économistes mais qui derrière ne sont pas vraiment l'économie qui ne découvrent pas vraiment l'économie qui vont voir en supérieur décalage entre ce qui se fait au lycée et à l'université est-ce qu'il y a un d'entre vous qui veut Alexandre ? Non ? Non, non quelqu'un d'autre et Thierry vas-y D'abord si j'ai bien compris tous les élèves de première seconde terminale ne font pas de l'économie donc il y a peut-être un mismatch mais il n'est pas très grand et deuxièmement je ne pense pas que les SES se présentent comme une alternative c'est en fait un enseignement pluridisciplinaire qui ouvre à des questions on voit des sujets les inégalités la croissance le chômage les questions fondamentales et on compare différents concepts et différentes disciplines après en première année je ne suis pas sûr qu'on doive nous faire encore du pluridisciplinaire ou de l'interdisciplinaire dans nos cours qu'il y ait plusieurs cours un de sociaux un d'histoire un d'économie ça c'est parfait c'est génial et je ne pense pas qu'on doit faire en première année une espèce de SES++ parce que d'abord on ne serait pas capable et ensuite c'est le bon il faut quand même un peu se spécialiser et je le dis en étant en même temps dans une casquette directeur d'un centre interdisciplinaire où je travaille avec des sociologues et des politistes sur les sujets d'évaluation du politique public et à ce niveau là c'est très intéressant parce qu'on croise des regards mais on a fait il y a un moment où on est en propédotique ou en second en terminale seconde première ensuite on se spécialise on aborde des concepts et puis au niveau du doctorat on peut éventuellement faire des doctorats bidisciplinaires mais si les prérequis sont ceux des deux disciplines par exemple à un moment on pense à économie et droit parcours économie et droit il faut faire les prérequis de deux disciplines et c'est très très dur donc en fait c'est plus dur il faut le faire de façon plus dur et si on n'est pas capable de le faire il vaut mieux ne pas le faire parce que sinon on converge vers quelque chose qui va être trop compliqué à vendre sur le marché à nouveau c'est pas pour nous nous on s'en fiche on a notre position mais si on fait un parcours trop pluridisciplinaire à un niveau assez avancé moi j'ai toujours la crainte que les étudiants n'arrivent jamais à rentrer dans une case ensuite quand ils s'insèrent sur le monde académique professionnel Christian ? non mais il ne faut pas être naïf oh excusez-moi non je ne voulais pas dire ça non je pense que imaginer des doctorats pluridisciplinaires c'est quasi impossible moi la pluridisciplinarité l'interdisciplinarité c'est possible mais quand on a déjà construit une base pluridisciplinaire claire quoi et donc moi la pluridisciplinarité l'interdisciplinarité il faut le faire quand on a quand on a 40 ans un truc comme ça mais pas quand on en a 18 ou 25 quoi ça me paraît très très compliqué d'imaginer d'acquérir les dons compétences des deux les deux les deux disciplines différentes à un niveau suffisamment poussé pour pouvoir être légitime dans les deux en même temps dès le début de la carrière je pense que c'est l'un puis l'autre plutôt que l'un et l'autre tout au long en parallèle tout au long une carrière Anne alors dans un cursus vraiment en économie je pense que c'est aussi extrêmement important qu'on ait des maths très tôt aussi pour arrêter justement de ces méconceptions qu'on peut avoir de l'économie donc c'est très important à mon sens d'avoir des cours de maths et des cours et d'avoir des maths dans les cours d'économie même des maths très basiques certes mais il faut en avoir dès le début justement parce que sinon on a des étudiants qui vont reprendre un cours d'économie en première année puis après une fois qu'ils vont avoir des maths en deuxième année ils vont dire ah ben non mais c'était pas ça donc voilà il faut juste qu'à un moment donné ça commence après c'est très bien en fait si les étudiants ils viennent avec cette idée de je veux comprendre le chômage et je veux comprendre l'inflation par contre après c'est à nous de leur expliquer qu'à partir de là pour moi ça c'est un point d'entrée et après leur expliquer mais l'économie c'est beaucoup plus large que ça et d'ailleurs on va vous montrer comment mais en partant justement de cet intérêt initial Alexandre alors on a parlé des mathématiques et des différentes disciplines mais il y a un aspect et une discipline dans laquelle seulement on pense assez peu et c'est un domaine où il y a des vraies lacunes c'est l'histoire économique non pas l'histoire de la pensée mais l'histoire des faits c'est à dire que moi je constate des grands trous de connaissances or là il y a tout un domaine il y a tout un pan d'éléments à connaître qui passe par quelques faits stylisés qu'est-ce que c'était des caractéristiques pratiques qu'est-ce qu'a été la révolution industrielle le chômage à différentes époques enfin moi je sens un manque vraiment chez les étudiants de connaissances de ce qu'a été l'histoire économique d'une manière assez j'allais dire basique et scolaire et enfin bon l'entre-deux-guerres j'ai des étudiants qui ne savent pas très précisément de quelle guerre je parle et qui me confondent allègrement la première et la deuxième guerre mondiale c'est pas c'est pas une question de connaissances historiques mais je pense que là on a sur ce dont on a parlé c'est-à-dire sur les faits etc je pense que qu'est-ce que c'est que la réalité économique et dans l'histoire on a peut-être ici une lacune et c'est pas vraiment une question sur la pluridisciplinarité et ce genre de choses mais on a qu'est-ce que sont les faits économiques et qu'est-ce qu'ils ont été on a quelque chose à creuser là-dedans aussi on a peu parlé ça touche à la question de la pluridisciplinarité un petit peu mais enfin voilà je voulais rajouter ce point-là sur le moment clairement on voit que ça bouge beaucoup sur cette question-là depuis la crise parce qu'il y a eu besoin de se référer le modèle de la crise antérieure c'était celle de 1929 et puis qu'on avait aussi besoin de perspectives longues et d'ailleurs moi j'ai découvert à cette occasion qu'on m'avait appris là-dessus des choses qui étaient totalement fausses on m'avait appris par exemple que la réserve fédérale des Etats-Unis n'avait pas fait ce qu'il fallait ce qui est faux parce qu'elle a commencé par faire ce qu'il fallait elle a commencé par baisser les taux d'intérêt massivement ouvert les vannes de la création monétaire massivement avant de refermer après la mort du président de la réserve fédérale de New York voilà donc et puis aussi qu'on m'avait appris que le protectionnisme américain smooth-olait ça venait et c'était la conséquence directe de la crise financière alors qu'en fait c'était un programme qui avait été lancé après la première guerre mondiale parce que les agriculteurs américains n'arrivaient plus à vendre leurs céréales en Europe donc enfin voilà je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus c'est très lié à ça la Banque de France en 2008 avait organisé un tour de table pour savoir quelles étaient les compétences qui avaient manqué aux économistes pour comprendre ce qui était en train de se passer ou ce qui s'était passé ou prédire ce qui aurait pu enfin bref et en fait l'histoire économique l'histoire des faits était évidemment ce qui nous avait un peu tous manqué en fait c'est pas qu'on n'en avait pas eu mais on l'avait eu trop tôt je crois soit en lycée soit en première année avant d'avoir fait la micro donc en fait faire de l'histoire d'effet économique avant d'avoir compris offre, demande, déséquilibre etc c'est plus compliqué et peut-être ça vient plutôt après dans le parcours en deuxième, troisième année de même que l'histoire de la pensée économique ça peut venir une fois qu'on a quand même compris les blocs ça peut venir après parce qu'on est beaucoup plus mûrs là-dessus si on le voit avant et qu'on dit en fait sur la pensée économique c'est facile il y a les classiques il y a les keynésiens et puis donc du coup ça relativise tout après quand on fait le vrai cours avec les concepts on se dit bon finalement tout est relatif et c'est pas bon donc il y a un timing optimal à mon avis dans un bon cursus en fait on est en train de déborder entre l'assainement de l'économie et l'écosystème dans lequel ça se place mais je pense que les surlèfés ça vient après en fait dans le parcours Bonjour à tous donc je m'appelle Corentin je suis en licence 3 d'éco-gestion et parallèlement en prépa pour rentrer dans les grandes écoles de commerce petite question donc on a soulevé un peu pendant toute la conférence des problèmes et des solutions et du coup ma question sera quelle marche de manœuvre vous avez comment est-ce qu'on a accueil de changement dans l'enseignement monsieur Gaullier parlait de plusieurs barrières quand il essayait de changer quelques programmes ou la manière de les enseigner de quelle manœuvre de quelle marche de manœuvre vous disposez vous ? Anne Alors moi la façon la plus efficace que j'ai constaté pour faire changer les pratiques pédagogiques c'est de tenter des innovations et de les montrer aux autres et de montrer qu'on peut aussi s'amuser en devenant enseignant et ça permet en fait à des réfractaires de se dire ah bah tiens en fait moi ça me dirait bien d'essayer aussi tiens ces ressources là j'aimerais bien les mettre dans mon cours en fait c'est pas mal donc ouais avoir plus d'espace entre enseignants aussi pour justement pouvoir partager ces pratiques ça je pense que c'est extrêmement important parce qu'intrinsèquement on a envie que notre cours il se passe bien c'est extrêmement désagréable pour un enseignant de passer des heures face à une salle qui réagit absolument pas où on voit que voilà c'est pas donc on a envie que ça se passe bien et ça je pense que si on arrive à vraiment appuyer sur cette motivation intrinsèque des enseignants mais en leur ouvrant aussi les perspectives et puis il faut des moyens financiers aussi que bah là du coup on fait aussi avec comme on peut selon l'institution où on est Marie-Claire toi tu es sur un domaine qui est encore émergent l'économie comportementale expérimentale est-ce que c'est facile de parvenir à développer ça dans l'enseignement universitaire avec des cursus qui sont comme le soulignait aussi Daron l'enseignement a beaucoup de mal à suivre ne serait-ce qu'un tout petit peu les nouveaux champs de recherche qui se développent alors ça dépend beaucoup encore aujourd'hui de l'initiative individuelle enfin c'est ce que tu disais c'est-à-dire que l'enseignant dans son cours va pouvoir introduire de l'expérimentation parce que c'est jamais qu'une méthode pédagogique parmi d'autres donc individuellement il peut le faire maintenant recruter des compétences en économie comportementale par exemple ou en expérimentale c'est extrêmement complexe et moi pendant des années on m'a opposé l'argument suivant on va pas recruter un expérimentaliste il va être capable de faire que des cours d'économie expérimentale ce qui est évidemment faux parce que c'est qu'une méthode donc on peut utiliser cette méthode pour enseigner un tas d'autres domaines bien évidemment donc il y a beaucoup de barrières qu'il faut arriver à dépasser donc je pense que c'est comme tout il y a des questions de leadership il faut arriver à là encore à rassurer à montrer que c'est pas un bouleversement de tout qu'il y a une satisfaction des étudiants qui en général suivent ces cours et qui en sont heureux il faut mettre en place des blogs il faut communiquer et puis il faut agir au niveau des associations professionnelles aussi on a des associations professionnelles il faut à tout prix utiliser tous les moyens en notre possession pour arriver à revendiquer l'introduction de nouveaux cours de nouvelles disciplines qui traite qui incorpore aussi des savoirs d'autres sciences je cite économie comportementale ça incorpore bien évidemment de la psychologie des connaissances de sciences politiques de gestion etc il faut arriver à montrer que c'est légitime et que ça crée un intérêt et que ça attire les étudiants aussi Christian oui il y avait un rapport de Philippe Aguillon il y a 6-7-8 ans qui était sorti qui expliquait qu'en fait le problème des universités françaises c'est pas uniquement un problème de moyens c'est pas uniquement un problème de gouvernance en fait c'est un problème des deux réunis il faut à la fois résoudre le problème des moyens et donner une gouvernance aux universités qui modifie les incitations à l'interne je pense finalement parler des incitations tout à l'heure je voudrais juste montrer un exemple de ce qu'on a fait à la Tool School Economics depuis quelques années on a créé un statut nouveau de professeur chargé de cours des PCC qui sont qui sont recrutés en CDI donc en statut permanent mais leur critère d'évaluation pour la promotion on leur dit par avance que ça sera leur qualité pédagogique et donc ces enseignants ils ont une charge d'enseignement sur lesquelles on les évalue et ils sont aussi des obligations en termes de soutien pédagogique aux formations par projet enfin bref des innovations pédagogiques qu'ils ont vocation à porter au sein de l'institution et à diffuser au sein de l'ensemble des enseignants-chercheurs qui ne sont pas que évidemment des professeurs chargés de cours on peut trouver des éléments de souplesse dans le système pour développer de nouveaux enseignants de nouveaux enseignements et de nouveaux cursus la loi sur l'autonomie des universités autorise les universités à faire des redistributions budgétaires qui avec des budgets qui sont alloués à ces innovations et l'ensemble des pays des pays enfin l'investissement d'avenir il y a un certain nombre de lignes budgétaires les IDFI les maintenant les EUR qui qui sont beaucoup d'argent pour les institutions labellisées qui devraient être utilisées pour aller dans cette direction là bien est-ce qu'il y a des questions de la salle oui je répéterai pour l'enregistrement j'avais une interrogation par rapport à la didactique on tourne autour de la question de la didactique de l'économie il semble qu'en France il n'y ait aucune discipline scientifique qui soit la didactique de l'économie on avait travaillé là-dessus pour la revue à une époque il y a une didactique des mathématiques par exemple qui s'est extrêmement développée et qui s'est développée avec les instituts de recherche pour l'enseignement des mathématiques et à une époque on a demandé aux enseignants du secondaire d'enseigner la théorie des ensembles ils étaient extrêmement perdus les professeurs qui faisaient ça et donc on a créé des instituts de recherche et on a développé en mathématiques une très très belle didactique très intéressante sur des questions comme la proportionnalité par exemple qui sont très souvent mal construites et qu'on retrouve d'ailleurs chez les étudiants des problèmes de proportionnalité qui leur évitent de construire correctement leur savoir dans la discipline et donc j'ai l'espoir que l'école d'économie de Toulouse puisse contribuer à une vraie didactique de l'économie ce qui est une discipline qui pourrait se construire et être propre et je voudrais faire une dernière remarque avec monsieur ce que vous disiez sur l'intérêt des théories ça me faisait penser à une citation de Kurt Lewin qui dit rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie Christian enseignement de didactique oui c'est une question là à nouveau c'est pas non plus une question de moyens c'est un peu compliqué autant la didactique des mathématiques parce qu'il n'y a pas dans les mathématiques il y a moins il y a plus de consensus c'est vrai c'est faux en économie c'est plus compliqué de faire une didactique de l'économie parce qu'il y a des confrontations d'idées pourquoi aujourd'hui il n'existe pas de manuel qui dépasse théorie de la demande théorie de l'offre équilibre concurrentiel c'est parce qu'on n'a pas d'accord on n'a pas de consensus en interne sur qu'est-ce qu'il faut enseigner c'est quoi les hardcore teaching qu'est-ce qu'un économiste doit savoir on n'a pas d'accord là-dessus et donc la didactique reste un problème compliqué contrairement aux mathématiques autre question merci moi je suis étudiant en première année en prépa comme Lancelot d'économie et gestion très mathématisé et aujourd'hui on a beaucoup répondu à des questions de comment apprendre l'économie aux étudiants et sachant qu'on est plusieurs étudiants et que j'en suis un et que je profite que vous ayez été des étudiants en économie et que vous avez fait le parcours que vous connaissez comment les étudiants puissent apprendre l'économie dans le sens précisément avez-vous des conseils un conseil à donner pour non seulement intéresser mais comprendre l'économie autour de nous étant étudiants un autre conseil Alexandre moi mon conseil c'est de dépasser vos cours et d'être curieux c'est-à-dire vous avez beaucoup de chance que nous n'avons pas eues c'est que vous vous pouvez aller sur internet vous pouvez aller lire des livres en anglais vous pouvez avoir accès à un panel de connaissances bien plus important que celui qu'il pouvait y avoir avant où on était condamné à lire un tout petit nombre de journaux un tout petit nombre de livres vous avez beaucoup de chance que vous pouvez aller chercher j'aurais tendance à dire construisez vous-même votre propre connaissance essayez de trouver des livres je devrais enfin des livres ça se trouve vous avez parfois il y a des manuels gratuits il y a des choses même si vous avez parce que le problème de l'argent peut se poser il y a des choses gratuites qui existent et qui sont déjà pas mal il y a des blocs il y a des tas de sites internet donc moi j'aurais tendance à dire en plus de ça faites-vous votre propre connaissance parce que vous avez la possibilité de le faire beaucoup plus que les générations précédentes et c'est vraiment une chance le livre l'enseignement du corps est disponible en e-book téléchargeable il y a je sais pas combien 500 ou 600 pages oui c'est assez lourd donc moi nous on enseigne le corps project depuis deux ans enfin c'est la deuxième année qu'on enseigne à Toulouse donc c'est un passage ça va dans la bonne direction parce que on abandonne nos thèmes mathématiques en première année je pense que je vous ai expliqué pourquoi je trouve être désirable qu'on le fasse néanmoins le corps project on reste un petit peu au milieu du guet parce que au lieu de faire de l'excitation de neurones on essaye quand même de refaire le truc traditionnel théorie de la demande théorie de l'offre équilibre sans les maths et du coup c'est hyper compliqué par exemple expliquer que le compte de coût marginal passe Daron y a fait une vision tout à l'heure expliquer que le compte de coût marginal passe par le minimum d'un compte de coût moyen j'ai passé une demi-heure dans mon cours de 30 heures cette année c'est ridicule on en a rien inséré en première année et ça sera beaucoup plus facilement expliqué l'année suivante quand les étudiants ont acquis le langage des mathématiques donc ça va dans la bonne direction c'est un truc qui est facile à lire avec l'outil graphique sans passer par l'outil mathématique il y a plein d'exemples il y a plein de références à l'histoire des faits économiques pour ça c'est génial mais néanmoins je voudrais moi mon rêve en fait moi mon rêve c'est d'enseigner d'enseigner un cours de micro économie en première année sur la base du livre de Jean Tirole l'économie du bien commun on part du problématique du chômage on part du problématique de la régulation des banques et de la crise financière des années 2008 et à partir de là on dit voilà ce que les économistes ont pu dire jusqu'à maintenant voilà les faits voilà les quelques données qui vous disent ceci cette théorie là est plus ou moins bonne parce que regardez quand même les faits ne sont pas complètement alignés sur l'hypothèse etc etc c'est ça que je voudrais faire mais c'est un boulot de dingue c'est un boulot de dingue question du panel merci oui bonjour Axel Gillot donc de l'ENS Lyon et à la fois donc en L3 d'économie d'économie gestion à Lyon 2 vous parliez tout à l'heure de dépasser le simple aspect de suivre les cours d'économie qu'on peut avoir à l'université par exemple je voudrais savoir je pars de mon expérience personnelle il y a une partie de mon enseignement qui est donc à l'ENS Lyon là où on nous valorise justement cette forme de curiosité intellectuelle où on pourrait être incité à aller à aller regarder que ce soit des rapports de la Banque de France du conseil d'analyse économique ou autre et il y a un aspect il y a une partie de mes enseignements qui sont à Lyon 2 où justement pour le coup on ne nous incite absolument pas à aller faire ces recherches par nous-mêmes et je pense que la question qui vient avec cela c'est comment évaluer les étudiants d'un côté à l'ENS Lyon par exemple on peut nous préparer par exemple à l'agrégation c'est personnellement ce que je vais tenter où on a comme épreuve une dissertation de 7 heures avec l'importance d'avoir des références en termes d'auteur en termes factuels et à côté de ça à Lyon 2 on peut avoir des exercices d'application de 2 heures où en fait il s'agira d'appliquer le cours de manière très terre à terre et technicienne donc à partir de là comment évaluer les étudiants pour justement essayer de les inciter à aller voir autre chose que leur propre cours c'était vous qui aviez parlé de Alexandre et puis Marie-Claire il faudrait vous dire que tout n'a pas besoin d'être évalué c'est à dire que c'est aussi ça bon il y a d'un côté oui mais il y a aussi la question que veut-on évaluer et pourquoi voilà il y a cette dimension là je pense qu'il y a d'une bon il y a une si vous êtes curieux parce qu'on vous a demandé de le faire vous n'êtes pas vraiment curieux voilà il faut être aussi un petit peu éclectique soi-même et se dire qu'il y a des choses qui n'ont pas tout n'a pas besoin d'avoir une note tout n'a pas besoin d'avoir une note à la fin et il y a un moment aussi où on fait sa propre culture soi-même pour soi c'est donc mais après je suis d'accord avec vous qu'il y a une question d'évaluation là-dessus mais d'un certain point de vue je pense que vous connaissez déjà la réponse vous êtes quelqu'un qui sait manifestement passer des concours et vous savez que pour passer des concours ce qu'il faut avant tout c'est identifier ce que la personne qui vous évalue veut et bien savoir se couler là-dedans quitte ensuite à pouvoir faire ce que vous voudrez à sa place plus tard Rachel ? Je voudrais bien ajouter que parfois souvent les meilleures idées viennent hors des cours hors de votre majeur de ces cours-là et c'est votre curiosité et votre point de vue qui va vous donner les idées et l'inspiration et si vous êtes passionné vous allez bien travailler Marie-Claire ? Encore une fois je pense que c'est intéressant d'essayer de pousser les étudiants à faire des projets créatifs donc à travailler en groupe aussi créer leurs propres expériences par exemple alors c'est vrai que c'est plus difficile à évaluer mais on apprend en marchant plus on demandera aux étudiants de faire des projets créatifs et plus on développera des méthodes pour les évaluer de façon la plus correcte possible maintenant on sait un peu traiter les problèmes d'évaluation subjective on n'est pas complètement ignorant dans ce domaine non plus donc je pense que c'est simplement il faut accepter l'idée d'évaluer pas que sur des notes c'est juste et faux mais donner plus de place à l'évaluation sur la création sur l'innovation Anne ? Et là-dessus aussi les enseignants peuvent eux-mêmes innover sur les façons d'évaluer leurs étudiants dans un cours de maths pour l'économie où j'avais fait des tests collectifs où les notes des étudiants ils étaient par groupe et ils faisaient chacun individuellement le test mais leur note finale dépendait de la note que les autres membres de leur groupe obtenaient aussi c'était une moyenne de leur note et donc du coup l'idée c'était de forcer les étudiants à coopérer entre eux au sein du groupe c'était une expérience il y a des choses qui ont marché des choses qui ont un peu moins bien marché mais c'était intéressant parce que du coup c'était pour favoriser la coopération donc voilà je pense que justement il y a beaucoup de valeur à essayer des techniques comme ça nous approchons maintenant de la fin de ces échanges Étienne c'est toi qui as été à l'origine de ce débat et je te donne le réflexe que jure en écoutant tout le monde c'est en fait les professeurs ne font des bons cours que s'ils ont des bonnes incitations les étudiants n'approfondissent que s'ils sont évalués sur ça et donc finalement notre modèle d'agent rationnel il n'est pas si mauvais que ça mais que les incitations doivent être bien alignées donc je ne sais pas si c'est le mot de la fin mais en tout cas c'est ce qui me sort évidemment après sur l'évaluation je voulais juste revenir là dessus ça me paraît vraiment intéressant comme évaluation je me demandais juste s'il n'y avait pas des étudiants ou des syndicats étudiants qui avaient dit que c'est quand même injuste parce que si je suis dans un groupe de gens qui sont moins bons et moi-même c'est injuste et donc c'est peut-être même donc je voulais savoir si ça avait eu alors du coup c'était des étudiants qui étaient très coopératifs et j'avais annoncé en début de semestre que je laissais tomber la plus mauvaise note donc du coup ça permettait justement de résoudre ce problème là mais quand même à la fin dans mes évaluations il y a des étudiants qui ont dit oui mais bon quand même c'est pas forcément très juste mais c'est aussi à nous d'apprendre aux étudiants que oui mais en même temps la coopération c'est ça donc voilà alors vous pourriez trouver ça peut-être un peu triste de terminer sur l'évaluation mais en même temps la façon dont ça a été fait je trouve que ça résume bien les enjeux qui est ce que tu appelais l'excitation des neurones l'excitation des neurones qui doit exister évidemment chez les enseignants qui doit se faire évidemment des enseignants vers les étudiants que les étudiants doivent aussi se faire entre eux et tout seul et je crois que c'est indépendamment des neurones c'est aussi très excitant c'est pour ça que nous aurons l'occasion d'en reparler en attendant je voudrais que vous remerciez toutes les personnes qui sont sur scène merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?